Bonjour les coquettes et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le cadre des actions Octobre Rose et aujourd'hui je vais vous présenter une sélection de palettes rose. On se retrouve aujourd'hui effectivement dans le cadre de Octobre Rose. Je vous ai dit qu'en ce mois d'octobre j'allais vous proposer une sélection de produits, voilà, des petites vidéos liées à Octobre Rose dans le thème du rose. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la remets ici. Je vous ai fait une sélection de produits petit prix à moins de 15€ et j'ai réalisé un petit look rose. Aujourd'hui je suis encore maquillée en rose et je vous ai sélectionné un petit peu plus d'une dizaine de palettes dans le thème rose et vous allez voir qu'il y en a de toutes sortes, de toutes sortes de roses, de tout style, dans toutes les gammes de prix. Et avant de commencer, avant de vous présenter ces palettes, je voulais revenir justement sur Octobre Rose. Je vous ai dit, c'est le mois en fait où on sensibilise au dépistage du cancer du sein mais pas seulement. En fait, d'ailleurs, vous avez été certaines à me dire « Oui, c'est cool de faire ça sous le thème du make-up, etc. » Sachez, pour la petite information, que c'est la belle-fille de Estée Lauder qui a mis en place ce système dans les années 90 et ça a été amené en France par Estée Lauder. C'était d'ailleurs un partenariat avec Marie-Claire. Et depuis, chaque année, il y a des actions Octobre Rose avec, vous savez, le petit ruban rose. On ne l'est pas malheureusement, mais je sais qu'on peut s'en procurer un petit peu partout, le fameux petit ruban rose. Alors, ça a été copié un petit peu sur le ruban rouge pour la recherche et contre la maladie du sida. Là, pour le cancer du sein, c'est un petit ruban rose. Donc, n'hésitez pas à soutenir d'une part toutes les associations qui revendent le ruban parce que ça soutient aussi la recherche. En termes de dépistage, n'hésitez pas à vous autopalper si vous êtes une femme et que vous avez moins de 50 ans. Sachez qu'à partir de 50 ans et tous les deux ans, vous avez la possibilité aussi d'avoir un dépistage avec une mammographie, ce genre de choses. Tout ça, c'est pris en charge. Donc, voilà, il y a plein de choses à faire. Alors, c'est vrai qu'on en parle au mois d'octobre, mais c'est un sujet qu'il faut regarder de près assez régulièrement quand on est une femme. Le petit exercice de bien se palper au niveau de la poitrine, au niveau des aisselles, entre la poitrine et les aisselles. Voilà, faire quelque chose d'assez succinct régulièrement. Et quand vous allez voir votre médecin, n'hésitez pas non plus à faire ce petit examen. Ça ne coûte rien. Et puis, voilà, ça peut sauver des vies, comme on dit. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Laetitia La Coquette. Je suis une fanade de make-up, de cosmétiques en règle générale. Et c'est de ça dont on parle sur cette chaîne. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse également, n'hésite pas à t'abonner, à enclencher la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tu as tous les liens en barre d'informations. Et maintenant que tout ça est dit, je vais vous présenter ma petite sélection de palettes. Alors, dans le lot, la majorité sont des palettes que l'on retrouve, qui sont encore à la vente. Il y a trois palettes qu'on ne retrouve plus, malheureusement. Mais vous savez que maintenant, avec le système de la seconde main, Vinted et compagnie, ou même si vous avez ces palettes dans vos tiroirs, n'hésitez pas à les ressortir. On va commencer avec celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Petit prix, format très pratique et suffisamment de couleurs pour pouvoir faire beaucoup, beaucoup de choses. Il s'agit de la petite palette 16 phares Berries de chez Beauty Bay que l'on retrouve également, qui existe aussi en grand format. Mais moi, je trouve que ce petit format 16 phares est plutôt bien fichu. Vous avez bien évidemment 16 phares roses, plus ou moins foncées, plus ou moins intenses. Il y a des roses qui tirent un petit peu sur le rouge, qui tirent un petit peu sur le orangé, comme celui-ci. Vous avez jusqu'à des teintes plus froides, des roses plus froides. Avec notamment cette teinte un peu aubergine, la prune, qui est la plus foncée. Je trouve que c'est une palette qui est vraiment très équilibrée et qui permet de faire beaucoup de choses dans le rose, du plus clair au plus foncé. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler principalement avec les roses un petit peu plus froides, puisque le premier look que j'avais fait, c'était dans les roses, alors pas forcément... Oui, si, un peu chaud, un petit peu plus rouge. Alors que là, ça tire un petit peu plus sur le bleu. D'ailleurs, j'ai mis un mascara bleu. Enfin, de là où vous êtes, vous ne le verrez pas. Mais je trouve que ça se combine bien. En général, quand je fais des looks dans ces teintes-là, j'aime bien mettre un mascara bleu, parce que ça fait ressortir le bleu des pigments, des fards à paupières. Donc, cette petite palette, petit prix. Vous pouvez en plus souvent l'avoir en promo sur le site Beauty Bay. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. 16 phares avec des déclinaisons, des plus claires au plus foncé. Deux jolis lumineux. Des lumineux, voilà, qui vont être quand même assez impactants. Il y en a des très, très métalliques, très brillants. Il y en a qui peuvent se travailler en subtilité. Celui que j'ai mis sur la paupière mobile, en le travaillant légèrement. On peut avoir juste un petit voile de scintillement. Et c'est assez agréable. Vous avez une très bonne pigmentation dans cette palette. Les fards se travaillent très bien. Et on ne le répétera jamais assez. Mais Beauty Bay, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. Et en plus, c'est très accessible. Donc, voilà pour ce premier choix. La plus chaude, la plus rose qui tire vers le pêche, j'ai envie de vous dire, ce sera la Corderosa de Sigma. La Corderosa de Sigma. Je ne sais pas pourquoi je le dis avec l'accent espagnol. Donc là, la Corderosa, c'est une jolie petite palette comme ceci qui va être neutre et qui va tirer sur le rose. Mais vous voyez, avec un côté un petit peu pêche, un petit peu bronze comme ça. Il y a des jolis neutres. Mais la tendance est quand même rose. Son nom aussi l'indique très bien. La qualité Sigma, en plus, est une très très bonne qualité. Ce sont des fards avec une texture assez douce, pas trop poudreuse, un petit peu crémeuse. Les scintillants aussi sont très beaux. Et vous avez bien souvent un pinceau dans les palettes. Alors, c'est un petit peu plus cher, bien évidemment, que Beauty Bay. Mais je vous ai dit, il y en a pour tous les budgets ici. Là, vous avez 14 fards. Et la répartition est plutôt bonne. Il y a un petit peu plus de mat dans celle-ci. Celle de Beauty Bay est un petit peu plus équilibrée. Mais vous avez de quoi faire également de très jolis make-up. Et au niveau des lumineux, vous avez un petit champagne ici et un petit doré qui permet aussi de faire autre chose. Effectivement, dans ma sélection, j'ai décidé de prendre des palettes à tonalité rose et des camaillus de rose. Il y a une différence entre les deux. Bien évidemment, quand on n'a pas beaucoup de palettes, d'avoir une palette à tonalité, ça veut dire qu'il y a du rose, mais il n'y a pas que du rose. Et donc, celle-là fait partie effectivement des palettes qui sont assez versatiles et qui vous permettront de faire autre chose que du rose éventuellement. La plus petit prix, ça va être une Reloaded de chez Révolution. Alors, on ne la trouve plus sur le site Révolution comme beaucoup d'autres Reloaded, mais on la trouve sur d'autres sites. Encore une fois, je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'informations. C'est la moins chère puisqu'on est sur une palette 15 fards à moins de 5 euros. Eh ouais ! Donc, il s'agit de la Red Alert. Alors, je ne sais pas si c'est un dupe d'une autre palette parce que les Reloaded au début avaient cette petite tendance d'être reconnues comme des dupes d'harmonie connues. Bon, là, on n'est pas là pour parler de ça. Moi, je trouve que c'est une belle palette. Encore une fois, assez versatile puisqu'il n'y a pas que du rose. Il y a une belle tendance rose. La pigmentation est relativement bonne dans cette palette. Par contre, si vous voulez des très beaux scintillants, des très beaux lumineux, ce n'est pas vers celle-ci que je vous dirigerai puisqu'on a des fards qui fonctionnent très bien. Mais il n'y a que trois lumineux et un satiné, on va dire. Et encore, ce ne sont pas des roses mis à part celui-ci et qui est le satiné finalement. Donc, voilà. Mais si vous aimez avoir des make-up plutôt mat ou vous n'êtes pas fan de lumineux, ça existe, ça ? Dites-moi si vous êtes team phare mat ou team phare lumineux. Ça m'intéresse. Mettez-moi ça en commentaire. Moins de 5 euros, 15 phares. Qualité. Alors bon, on est d'accord, ce n'est pas la meilleure qualité qui existe. Mais je veux dire, pour le prix, ça peut valoir le coup d'avoir une petite palette comme ça pour partir en voyage, par exemple. On n'a pas peur de la casser. En plus, les Reloaded sont assez bien compressés. Ce n'est pas très poudreux en général. Et donc, du coup, ça en fait des palettes assez résistantes. La plus petite en termes de taille et en termes de nombre de phares, la petite Juvia's puisque Juvia's Place fait des petites palettes si phares comme ça. Ils en ont fait toute une collection à un moment donné. La plupart sont encore disponibles et moi, j'avais acheté quasiment toute la collection au début, en tout cas. J'en ai revendu quelques-unes et d'ailleurs, il y en avait une autre rose très très pâle que j'avais revendue parce qu'elle était vraiment très très light. Celle-ci, vous allez voir qu'en termes de pigmentation, on a ce qu'il faut. C'est la The Sweet Pinks by Juvia's et voici l'harmonie. Alors, vous voyez qu'il y a différentes intensités. sachant que c'est celui-ci qui est le plus foncé. On n'aura pas un rose très très foncé. Celui-ci est quand même assez flashy. On va avoir une teinte qui est quasiment néon quand on la pose sur la paupière. Trois mattes, trois lumineux. Et alors là, les lumineux sont très très métalliques. Un peu épais peut-être, un peu épais. si vous aimez vraiment les textures très très fines, très très légères, avec juste un petit voile de scintillement, ce n'est pas pour vous non plus parce que là, on a une intensité au niveau du métallique. Métallique scintillant, en fait, sans être pailleté. Mais on a une belle intensité et les mattes sont effectivement très beaux et très punchy. C'est pour ça que j'aime bien cette petite palette. Si vous aimez les roses, mais vous savez, les roses un peu cendrées, les roses un petit peu froids, les roses, voilà, associées avec du bleu, eh bien, je peux vous conseiller la rose quartz de chez Huda Beauty. C'est une très belle palette. C'est une palette qui est très appréciée. Sachant qu'en plus, Huda Beauty nous a beaucoup, beaucoup servi des color stories très chaudes et que là, ça faisait partie vraiment des tonalités les plus froides qu'elle nous ait faites, sur une grande palette, en tout cas. Dans cette palette, vous avez en plus de très beaux lumineux. Bon, il y a le fard globuleux là au milieu qui ne sert pas à grand chose, mais les autres lumineux sont très beaux avec des textures assez différentes les unes des autres, des choses plus métallisées, assez crémeuses, des fards un petit peu plus pailletés, un peu plus sans transparence, des beaux shifts, en fait, sans avoir de duochrome. Quoique, il y a peut-être un ou deux fards où il y a vraiment des très très beaux shifts dedans. Il y a des fards métalliques intenses, foncés, comme le Unpowered, ici, qui est très très beau. Après, au niveau des mattes, on va avoir des mattes relativement doux, mis à part une teinte foncée ici, mais même pour une teinte foncée comme ça, à l'œil nu, sur paupière, je trouve que c'est un fard qui se dégrade assez facilement et qui ne donne pas une intensité de folie. C'est une très belle palette. J'avais fait de très beaux looks avec. J'avais fait une comparaison à l'époque, puisque je les avais testées en même temps avec la Skyline de Max & More, qui est un très bon dupe. En tout cas, moi, j'avais fait des looks qui se ressemblaient assez pour un tout petit prix. Donc, si vous avez la Skyline, je ne sais pas s'il est intéressant d'investir dans la Rose Quartz ou d'A Beauty, mais en tout cas, voilà, il y avait des similitudes. Encore une fois, ce n'est pas la même qualité et vous n'avez pas exactement les mêmes teintes. Mais je sais que j'avais fait un petit comparatif comme ça. J'avais fait des swatchs comparatifs et on retrouvait quand même certaines teintes qui étaient assez similaires. D'ailleurs, entre parenthèses, n'hésitez pas à me dire si vous possédez certaines de ces palettes ou si, en tout cas, certaines vous donnent envie. Alors, ce n'est pas une palette que de rose, mais c'est une harmonie qui tire un petit peu sur le rose et c'est vrai que quand j'ai utilisé cette palette, je me suis dit qu'elle est assez versatile dans le sens où il y a beaucoup de neutres et il y a beaucoup de teintes qui tirent un petit peu sur le rose, mais tout en douceur. Donc, si vous aimez les make-up assez doux, assez neutres avec une tendance rose et que vous avez un petit budget parce que c'est une palette en fait pas très chère et qui a beaucoup de phare, il s'agit de la 35XO de chez Morphe. Alors, elle a un autre nom, c'est la Natural Flirt. Donc, vous avez 35 phares et voilà les tonalités. Alors là, je ne vous ai pas fait tous les swatchs, j'en ai fait que quelques-uns, mais vous voyez qu'il y a une tendance un petit peu neutre par ici, mais vous avez quand même pas mal de phares dans les tons roses, beaucoup de marronnés aussi qui tirent sur le rose, beaucoup de teintes teintes de teintes un petit peu bois de rose, un petit peu encore une fois des roses cendrées, des roses poudrées. C'est une très très jolie harmonie. Vous avez également des paillettes roses ici qui sont très jolies et qui fonctionnent assez bien. On est sur une majorité de mattes. Vous avez également dans cette palette certains mattes avec des petites paillettes à l'intérieur. Donc ça, en général, ça ne sert à rien. mais je sais que j'avais beaucoup apprécié cette palette. Moi, j'aime bien la qualité Morphe, surtout les 35 phares. Elle existe encore sur le site. Donc voilà, n'hésitez pas si vous aimez ce genre de format et ce genre d'harmonie. Une qui m'avait beaucoup inspirée quand elle est sortie et alors, ce n'est pas ma palette préférée de la marque mais elle fait quand même partie des palettes que je préfère. Il s'agit de la rétro palette de Natasha Denona. Alors là, vous allez avoir une harmonie de vieux roses, de roses brun ou de brun rose. Vous avez une harmonie un petit peu qui tire sur le sépia, c'est-à-dire que ce sont des vieux roses, des bois de roses avec une belle déclinaison. Donc c'est une 15 phare. C'est une midi chez Natasha Denona. Elle se retrouve aussi également. Vous avez toutes les catégories de fards qu'on a l'habitude chez Natasha Denona, des fards mat, enfin poudre, des crèmes à poudre, des fards un petit peu plus crémeux. Vous avez des fards très scintillants. On aurait aimé peut-être un petit peu plus de scintillants mais en même temps, ça va avec le thème rétro. j'avais d'ailleurs fait un look, je vous le remettrai juste comme ça. J'avais fait un look, un make-up un petit peu style année 20, année 30, non année 20, je dirais année 20. Je m'étais bien éclatée avec ce petit look et derrière, je l'avais réutilisé. C'est une très très bonne palette et moi j'aime beaucoup cette harmonie-là en fait qui peut paraître un petit peu neutre mais le côté vieux rose, le côté un petit peu prune que certains fards peuvent avoir, ça correspond un petit peu plus à ma vision du neutre. Je trouve que ce sont des teintes qui sont tout de suite très chic et comme j'ai les yeux verts, c'est vrai que ce sont des teintes qui font ressortir mes yeux verts donc j'aime beaucoup cette palette. Alors quand on parle de rose, on ne peut pas passer non plus à côté de Pat McGrath. Bon, là on est sûr d'avoir plus ou moins du rose dans une palette Pat McGrath. Maintenant, il y en a quelques-unes qui étaient quand même beaucoup plus emprunts de rose notamment à partir de la 6 non la 7 la Mothership numéro 7 puisque c'était la Divine Rose et je vous avais dit que moi je préférais la 8 donc la Divine Rose 2 parce qu'il y avait un petit peu plus d'intensité. il y avait un petit peu plus de contraste au niveau des teintes. Donc c'est la Divine Rose 2 que je vous présente la Mothership numéro 8 et voici comment elle se présente. Donc très très belle harmonie avec justement ce rose un petit peu plus flash que dans la Divine Rose 1. Vous avez toujours les fards à effet ici qui sont magnifiques. Un petit peu moins de rose que dans la Divine Rose numéro 7 mais pour moi plus plus impactante en tout cas que la numéro 7 donc voilà je vous présente celle-ci j'avais fait aussi des looks très sympas avec celle-là en même temps on ne peut pas trop se tromper mais l'inconvénient c'est qu'une Mothership c'est minimum 120 euros d'ailleurs je ne sais pas pourquoi maintenant il y a des Mothership à 119 et il y a des Mothership à 140 et quelques sur Sephora cela dit on est bientôt le Black Friday donc si vous voulez des Mothership en général Pat McGrath fait des super promos au Black Friday donc n'hésitez pas à aller voir sur le site souvent ça commence un petit peu avant donc voilà vous pouvez avoir du moins moins 25 moins 30% il y a souvent des bundles aussi donc si vous en voulez plusieurs il y a des bundles tout préfets il y a des bundles où vous pouvez choisir vos palettes et moi en général c'est comme ça que j'achète mes palettes Pat McGrath et les trois dernières je vous ai dit ce sont des palettes que l'on ne retrouve plus la suivante est la plus ancienne de ma collection dans les roses bien évidemment c'est pas la palette la plus ancienne mais c'est une de mes palettes les plus anciennes et dans la catégorie des roses il s'agit d'une petite palette de chez Sleek alors ces palettes là chez Sleek s'appelaient la collection Divine et ça c'était c'est une édition limitée il y avait deux palettes il y avait la bad girl et la good girl la bad girl c'était vraiment une palette à smoky que je dois avoir aussi et la good girl c'est une palette de rose et alors moi j'avais eu un coup de coeur sur cette palette à l'époque j'avais fait des super make-up j'ai essayé de rechercher des looks que j'avais fait avec cette palette parce que je me souviens très bien que voilà j'avais fait alors peut-être pas sur Youtube à l'époque mais en tout cas sur mon blog et j'avais vraiment beaucoup apprécié cette palette donc elle se présente comme ça ce sont des petites palettes douce phare mais avec avec des des phares hyper pigmentés en plus je les re-swatché du coup parce que pour vous montrer les teintes là par contre il n'y a pas vraiment de lumineux il y a un petit un petit satiné ou deux mais on est quand même plus sur des formules mat mais avec une très belle pigmentation et justement on peut jouer avec des roses un petit peu plus froids et des roses un petit peu plus chaud et c'est ce que j'avais bien aimé aussi dans cette palette du coup vous avez vraiment un bon équilibre entre les deux ça par contre je ne pense pas que ça doit se retrouver en seconde main parce que c'est vraiment très vieux mais si vous l'avez dans votre tiroir n'hésitez pas à la ressortir parce que franchement là en remettant mes doigts dedans je me suis dit quand même il y a toujours ce fondant j'avais d'ailleurs en mémoire d'avoir certains fards beaucoup plus poudreux que ça chez Sleek et là non les swatchs se sont très bien fait l'intensité était là belle déclinaison de teinte aussi du plus clair au plus foncé donc voilà c'est le petit côté souvenir souvenir celle-ci tout de suite quand j'ai pensé au palette rose j'ai pensé à celle-ci mais j'ai été hyper étonnée de me rendre compte qu'elle n'était plus vendue ni sur le site officiel ni sur aucun site elle est épuisée partout et contrairement à d'autres palettes de la même gamme qui sont toujours en vente celle-ci out of stock et on la retrouve plus nulle part il s'agit de Anastasia Beverly Hills dans la collection Norvina et c'est la volume 4 la volume 4 qui effectivement est la palette rose par excellence alors il n'y a pas que du rose mais en même temps avec le nombre de phares qu'il y a dans cette palette vous comprenez bien qu'un camaillot de rose de rose de rose de rose ça aurait été un petit peu trop on a 25 25 phares dans ces grandes palettes Norvina vous savez que moi ce sont mes palettes préférées chez Anastasia Beverly Hills parce que vous avez une pigmentation incroyable c'est moins poudreux même s'il y en a qui sont quand même un petit peu poudreux mais c'est quand même moins poudreux que les palettes Anastasia et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait énormément de phares comme ça donc j'ai toute la collection je crois vous avez une majorité de phares mat vous avez deux phares paillettes vraiment là ce sont des paillettes pressées avec de très jolis reflets après on a deux espèces de topper ici et les autres ce sont plus des métallis entre le satiné et le métallisé vraiment un petit peu entre les deux et on a le C3 ici qui est un petit peu duochrome je ne sais pas si vous allez voir qui est un petit peu bleu mauve rose comme ça qui a un petit shift alors ce n'est pas les super multichrome qu'on peut voir maintenant mais ça a le mérite d'être assez sympa et puis vous avez des couleurs un petit peu improbables mais qui se marient très bien avec le rose comme ce petit jaune là d'ailleurs j'avais fait un look je ne sais pas si je le retrouverai mais j'avais fait un look avec du rose et le petit jaune en coin interne ça je vous invite à le faire parce que franchement c'est très punchy et puis ça permet de porter du jaune assez facilement j'ai envie de vous dire parce que le jaune faire tout un look jaune ce n'est pas évident j'ai testé ce n'est pas évident mais voilà il y a un petit peu de mauve il y a aussi quelques teintes neutres pour pouvoir agrémenter le tout c'est une palette très complète donc là encore si vous l'avez dans vos tiroirs n'hésitez pas à la ressortir celle-ci je pense que si on cherche on peut trouver sur Vinted ou des sites de seconde main ou n'hésitez pas aussi à aller dans les groupes de make-up sur Facebook je pense aux rillettes de Danisha je pense aussi aux clochettes enfin voilà il y a plusieurs groupes comme ça qui sont plutôt sympas d'ailleurs si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour partager avec la communauté ce serait sympa et alors la dernière ça avait été une grande révélation quand j'ai découvert cette palette parce que je ne m'attendais franchement pas à autant aimer cette palette c'est une palette de chez Révolution c'est une édition limitée dans la collection Friends alors vous savez Révolution ils ont fait plein plein de choses Friends mais ils avaient fait la palette donc la palette Taxi la palette il y en avait une autre je crois que c'était une Forever Flawless et ils ont fait la palette Open the Door donc je ne sais pas si vous vous souvenez mais ça c'était sur la porte dans Friends même si je trouve que le design est original c'est du carton c'est pas très très solide mais ça a le mérite d'être original il y a quand même un petit miroir et voilà la Color Story la Color Story elle est sympa mais bon je m'étais dit c'est du Révolution c'est pas extraordinaire et bien si la qualité est excellente dans cette palette vous avez des fards hyper pigmentés les roses notamment sont hyper pigmentés fonctionnent très très bien et les lumineux il n'y en a pas tant que ça mais ils ont quand même leur petit impact donc j'avais été ravie de cette palette je l'avais adoré donc voilà sur quoi on termine cette petite sélection de palettes n'hésitez pas à me dire vous quelle est votre palette de rose préférée si si elle n'était pas dans la sélection bien évidemment si elle est dans la sélection vous me le dites quand même si c'est votre préféré j'espère que ça vous a plu j'espère que de revoir toutes ces palettes les swatchs et peut-être quelques looks réalisés avec ces palettes ça vous aura plu si c'est le cas on n'oublie pas les petits pouces en l'air bien évidemment sur ce je vais vous souhaiter plein de bonnes choses n'oubliez pas non plus de vous dépister pour le cancer du sein ou de soutenir une association ou la recherche en achetant un petit ruban rose ou en faisant un don lors de cette action octobre rose et bien sûr en attendant une prochaine vidéo je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous ciao ciao